Je prends mon temps avant de commencer cette vidéo. Quelle est belle Shizuka dans la vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai fait il y a 3 ans. Et en 3 ans une collection change énormément. C'est la vidéo les inspirations des prénoms de mes poupées. Vous allez voir que j'en ai beaucoup qui n'en ont pas. Et c'est parti, je vais commencer dans le désordre. Donc je vous avoue j'ai trop la flemme cette fois-ci. Pour cette vidéo de vous insérer des photos de ma collection. Donc si vous ne savez pas de qui je parle et bien rip. Et d'ailleurs ne faites pas attention à Shizuka dans la vidéo. Parce que c'est des custos provisoires qu'elle a. Elle a rien de fixe à part les fossiles. Même le corps je vais les changer parce qu'en fait elle a des parties naturales. Or c'est une pulipe white. Voilà alors bref. C'est parti. Alors Cole pour son inspiration de son prénom. Bah il n'y a pas photo. Je pense que vous allez connaître. Oui. C'est The Empire Daerys par rapport au personnage de Cole Michelson. Dans The Empire Daerys tout simplement. Voilà. J'adore ce prénom là. Comme le 3 quart des prénoms que j'ai dans ma collection. Proviennent de The Empire Daerys. Alors ensuite. Pour Alan il n'y en a pas. Pour Hydralina il n'y en a pas. Pour Tsuyo je recherchais un prénom en rapport avec la signification de la force. Et Tsuyo veut dire force. Et comme ma petite Tsuyo elle est humaine, immortelle mais avec une force surhumaine. Je me suis dit qu'il n'y avait pas d'autre prénom pour l'appeler Tsuyo. Mais à part ça il n'y a pas vraiment d'inspiration. En fait il n'y a pas d'inspiration. C'est juste moi qui recherchais un prénom bien spécifique. Donc il n'y a pas d'inspiration mais je le dis quand même. Pour Roman je pense que vous allez rire. Alors je me suis inspirée du prénom de la youtubeuse qui s'appelle Romy. Donc son prénom c'est Roman. Et j'ai trouvé ce prénom très joli. Et je me suis dit d'appeler Maovi pourquoi pas Roman. Voilà. Cher Khan il n'y a pas d'inspiration. Alors vous allez me dire non mais s'il y en a un il provient du livre de la jungle. Oui je sais je suis au courant. Mais quand j'ai voulu appeler mon taing Edward Roman Argent Cher Khan. Je le savais que ce prénom venait du livre de la jungle. Mais je ne m'en suis pas inspirée pour autant. Donc c'est pourquoi il n'y a pas d'inspiration. Edward il n'y a pas d'inspiration. Non ce ne vient pas de Twilight pour ma part. Je n'ai pas eu l'inspiration de Twilight. Donc il n'y en a pas. Ensuite Elena il n'y en a pas. Pareil vous pourrez dire oui mais ça provient de The Vampire Daerys et non. Mariska ça provient du film Van Helsing. Connor provient du jeu de Playstation qui s'appelle Detroit Become Human. Et il y a le personnage de Connor. Donc ça provient de là. Yooksan alors anecdote marrante que j'avais dévoilé sur Insta. Quand je travaillais encore à domicile. Parce qu'en fait je suis en arrêt actuellement. Et je ne compte pas reprendre le domicile. Toujours rester dans le ménage mais changer de voie on va dire. Tout en restant dans le ménage. Et bien il y avait une chienne d'un couple de bénéficiaires. Qui l'ont appelé Yooksan. Donc j'ai appelé ma pulipe FC par Crystal and Dolls Yooksan. Parce que je trouve que c'est un prénom qui peut faire humain. Donc voilà l'anecdote drôle. C'est un prénom de chien. Voilà. Enfin de chienne précisément. Quina ça vient d'un personnage qui s'appelle Quina dans One Piece. Donc le manga slash l'anime. Delilah il n'y a pas d'inspiration. Romagie il n'y a pas d'inspiration. Pour Kyron il n'y en a pas. Pour Kelam alors en fait j'avais demandé sur Insta il y a plus d'un an. Donnez moi un prénom. Enfin des prénoms d'hommes qui fassent un peu vampire. Et on m'avait sorti le prénom Kelam. Alors je ne me rappelle absolument pas de qui c'est qui m'avait donné ce prénom. En tout cas très bonne idée puisque mon taillon s'appelle Kelam. Donc c'est une personne sur Insta qui me l'a donné. Laura pas d'inspiration. Altea non plus. Léo non plus. Dimitris. Alors Dimitris c'est un mixte. Et vous allez comprendre pourquoi. En tout cas ça provient de la série Le Vampire d'Istanbul. Qui est d'ailleurs encore disponible sur Netflix si vous avez Netflix et que vous voulez aller voir. J'ai beaucoup aimé cette série même si j'ai été un peu déçue vers la fin. Et en fait Dimitris est inspiré du personnage qui s'appelle Dimitri. Alors en fait ça se prononce Dimitri. Mais ça s'écrit D-M-I-T-R-Y. Le prénom ne s'écrit pas pareil que la prononciation. Et moi j'ai voulu appeler mon taillon Dimitris. Avec un S. Même si en règle générale le prénom est Dimitri et pas Dimitris. Je trouve que d'apporter le S ça rend un côté un peu plus vampire. D'où le fait que mon taillon s'appelle Dimitris. Mais il est inspiré du personnage de Dimitri dans Le Vampire d'Istanbul. Haru pas d'inspiration. Semira provient du personnage de Semira dans Underworld. Dans le dernier volet. Voilà. Elia comme Cara pas d'inspiration. Alors pour Faye ça provient du personnage qui s'appelle Faye Lee Han. Dans la série Buffy contre les vampires. C'est un personnage que moi j'aime pas. Mais par contre j'adore son prénom. Donc Faye j'adore. Ça s'écrit Faye. Mais ça se prononce Faye. Donc F-A-I-T-H. Irina pas d'inspiration. Akako pas d'inspiration. Anna pas d'inspiration. Cheria. Alors en fait Cheria je pensais avoir inventé le prénom parce qu'en fait j'ai dû rechercher un prénom qui fasse un peu elfique. Comme c'est une elfe de la nature. Et j'avais trouvé Cheria. Et en fait quelques années après je me suis rendu compte que le prénom existait déjà. Et que c'était même un prénom pour chat. Donc je l'ai inventé mais au final je me suis cassé la tête pour rien. Puisque c'est un prénom qui existe déjà. Donc je l'ai inventé et en fait bah non. Tristesse. Louise alors gros TV pour Louise par contre d'où provient son prénom. A l'époque j'avais entendu parler d'une histoire qu'une fille du coup qui s'appelait Louise. Forcément s'appelait parce que malheureusement gros TV elle s'est suit. Je dis pas le mot. Parce que c'était et je vous jure que c'est vrai c'est assez choquant. Elle s'est suit bip 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 parce que c'était une fille, une adolescente qui était très 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 belle. Et de ce fait elle a été harcelée. Elle s'est faite insulter par des personnes qui étaient jaloux ou jalouses d'elle. Et elle s'est suicidée à cause de ça. Et en plus cette fille était en couple. Donc j'imagine même pas ce que la famille a pu traverser et son copain de l'époque. C'est vraiment très triste. Et ma mère elle avait repris son Facebook pour faire des messages d'alerte. Et de dire de laisser la famille tranquille. Donc voilà. Je sais pas j'étais tombée sur cette histoire à l'époque sur Facebook. Et quand j'avais eu ma Sfoglia qui était... Qu'il faut savoir que le personnage de Louise était d'abord sur une Sfoglia et non une Classical Queen. J'arrivais pas à trouver un prénom à ma Sfoglia pour lui trouver un personnage fixe. Et je me suis dit pour rendre hommage à cette fille. Ça peut paraître débile mais ouais pour rendre hommage à cette fille. J'ai appelé ma Puyip Sfoglia. Qui ensuite est devenue une Classical Queen vous avez compris. Louise. Voilà. Donc ça provient de cette histoire triste via FB. Stéphane ça provient du personnage de Stéphane Salvatore dans The Vampire Diaries. Anae. Alors Anae ça provient d'une ancienne collection qu'avait Calvire. Elle avait à l'époque une Puyip Karen qu'elle avait appelée Anae. Et j'avais kiffé ce prénom. Et c'était rare de trouver des Puyip qui s'appelaient Anae. Et je m'en étais inspirée pour rappeler ma Puyip Elisabeth Anae. Voilà qui je trouve lui va très bien au teint. Je trouve que le prénom Anae ça va super bien à une Puyip Elisabeth. Pyrène pas d'inspiration. Et dernière ligne droite. Shizuka provient du manga slash animé Vampire Knight. Krista, Alina et Rikuto pas d'inspiration comme Lilia et Sayaka. Et enfin Vlad ça provient d'un personnage qui a vraiment existé. Il s'appelait Vlad III Lampaleur. Et c'est un personnage qui a réellement existé. Et je me suis inspirée de son prénom pour rappeler mon osphère à tu Vlad. Donc voilà cette vidéo est finie. J'ai oublié personne dans mes poupées actuelles. Forcément je ne compte pas mes futures poupées qui doivent arriver. Donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501